Donc M. Mohamed Atbi qui viendra pour sa chronique. Mohamed Atbi qui a même signé son ouvrage dans une rencontre littéraire. Ça s'est passé à la librairie de l'ANEP. Et justement, Nedj Mahirish y était présente. Regardez. Une soirée littéraire pour évoquer la tariqa soufi et expliquer aux gens ce que c'est le soufisme. Une soirée animée par Mohamed Atbi, juriste de formation et essayiste. Il est aussi membre de la tariqa soufi, ayant édité plusieurs ouvrages autour du soufisme et mysticisme soufi. Un débat qui mérite toute sa place pour faire face aux préjugés et aux idées reçues sur le soufisme en Algérie. On s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas vraiment le soufisme. Souvent ils partaient sur une idée fausse. Pour certains c'est une secte, pour d'autres c'est une perversion de l'islam et tout. Mais surtout, axer la discussion sur le soufisme en Algérie. Quel est son apport pour combattre les idées un peu wahhabites, les idées qui nous éloignent du véritable islam que l'on a connu tous dans notre enfance ? Il y avait tout le temps des discours haineux envers les soufis, etc. Moi je vous dis d'expérience, je suis un petit, je suis petit, parmi les soufis. Mais j'ai eu un maître spirituel que j'ai fréquenté pendant huit ans, que j'ai servi pendant huit ans. Jamais dans mon comportement intérieur, chez lui, derrière ou dehors, mon maître, il n'y a eu quelque chose de nord-là, en dehors de la sharia, en dehors de la sunna du prophète et des préceptes coraniques. Au contraire, lui, appliquer des choses que presque personne n'applique. Et heureusement qu'il y a parmi les homas des gens qui appliquent ces choses. Parce que s'il n'y avait pas ce genre de personnes, je ne sais pas ce qu'il ferait de nous. Dieu, qu'est-ce qu'il ferait de nous. Le soufisme, une sagesse, un comportement qui nous anime intérieurement et qui nous reflète à l'extérieur, comme le dicte l'attitude prophétique et le Saint-Courant dans toute sa miséricorde. Quand on vit la vie de tous les jours, avec l'aide du dicte, l'aide de la discipline, qu'apporte cette science de discipline, nous pourrions être meilleurs. D'ailleurs, notre société, à l'origine, je dis pour ma part que l'Algérie est un territoire soufi qui a été spolié, qui a été exproprié de manière injuste. Le soufisme, c'est quoi ? C'est l'islam, parce qu'avant tout, il faut être musulman pour être soufi. Sauf que là, on augmente, on sort un peu du rituel pour aller vers le mysticisme, pour aller vers plus de profondeur. C'est ça la définition de son territoire, le soufisme. C'est beaucoup plus une image très positive de l'islam, une image de raffinement et de science. Le soufisme est perçu comme étant le cœur de l'islam par nos prédécesseurs, car le comportement de l'être humain est dicté avant tout par le cœur. Alors que les maîtres soufis, comme mon maître, maître de son maître, maître de son maître, il a accéléré toute la société, là, jusqu'au prophète, ils étaient parfaitement dans l'observance des préceptes divers. Au contraire, c'est eux qui étaient dans la sunna et qui étaient contre les bid'a''. Et c'est les détracteurs du soufisme, de ces grands maîtres spirituels, des saints de l'islam, qui sont dans la bid'a'. Je pourrais en parler longuement, mais on n'aime pas être dans la polémique, parce que la polémique apporte la haine et on va se détester, etc. Mais on est contre la polémique parce que nous sommes en train de déstabiliser. La tariqa soufie, la voie de l'islam, tant suivie par nos aïeux qui ont toujours prêché la bonne parole et incité les gens à se rapprocher de Dieu par la pratique du Saint-Coran et l'invocation de Dieu. Voilà, donc une rencontre à laquelle a assisté Najma Hiresh, une rencontre dans laquelle vous avez pu apercevoir M. Mohamed Haïtbi qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors, on rappelle encore une fois que vous êtes soufie, que vous travaillez donc à la librairie Al-Maktaba, Al-Felsafia Al-Soufia, la maison d'édition. Oui, je dirige des collections de cette maison d'édition. Voilà, et que vous avez participé donc à cette rencontre. Quelques mots quand même sur cette rencontre, puisque vous n'étiez pas seul à animer cette rencontre. C'est une très belle initiative d'Aneb Édition, qui commence à créer des librairies en Algérie. Donc, la première librairie, c'est au premier, au numéro 1, rue Pasteur, à l'entrée de l'Arbi Ben Mehdi. Et donc, chaque week-end, à partir de jeudi, vendredi, samedi, ils font des rencontres comme ça avec des auteurs pour parler de quelque chose de culturel. Donc, ils ont été aimables et m'ont invité pour parler du soufisme. Du coup, j'ai parlé de ce que j'ai programmé de parler dans cette émission avec vous. Très bien. On va faire un petit rappel, puisque la semaine dernière, vous étiez déjà avec nous. Ce sera le cas aujourd'hui et la semaine prochaine, où on avait déjà commencé à parler du soufisme. C'est le choix de votre sujet pour ce mois de Ramadan. Et quand on dit parler de soufisme, c'est-à-dire d'une manière très détaillée pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que le soufisme, finalement, et son rapport avec l'islam. Ce qui est... Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose, peut-être que certains ne savent pas. Le soufisme est attaqué partout. Il y a plein de sites internet, de télévisions anti-soufisme, et qui diffusent des idées fausses sur le soufisme. C'est fait exprès. Il y a une animosité très, très profonde contre le soufisme. Donc, j'ai décidé d'essayer d'apporter la lumière sur les spécificités du soufisme, sans nécessité dans l'islam. On ne peut pas être musulman, parfaitement musulman, sans au moins aimer le soufisme et avoir un contact plus ou moins rapproché. Et que le premier maître soufi, c'est le prophète, et que le soufisme a été transmis de cœur vers un autre cœur jusqu'à maintenant, jusqu'à nos maîtres. Et qu'est-ce qui fait la spécificité du soufisme ? Que les autres sciences de l'islam et les autres pratiques exotériques de l'islam ne peuvent pas appréhender. Ce n'est pas leur rôle. Voilà. Donc, j'ai essayé d'aller dans ce sens. La dernière fois, on avait commencé à parler de la notion de malécoute. C'est-à-dire, on a traduit ça par le règne céleste ou le règne angélique ou le règne spirituel. Et donc, Dieu, dans un des versets du Coran, il nous reproche, pourquoi ne regardons-nous pas assez le malécoute des cieux, c'est-à-dire le règne angélique ou le règne spirituel des cieux, de la terre et de toutes choses que Dieu a créées. Ça, c'est dans la surat l'Arab 185, l'Aya 185. Donc, Dieu nous reproche ça parce que c'est possible qu'on accède à cette vision du cœur, à cette bassée-là, comme on dit dans l'Arab. Et donc, tout le monde peut accéder à cette vision, l'aspect divin de chaque chose que Dieu a créée dans les cieux, la terre et toutes choses que Dieu a créées. Et ces choses sont dans la main de Dieu. Ce n'est pas la main physique, mais dans le pouvoir de Dieu. Donc, si on n'accède pas au sophisme, aux pratiques du dhikr et de la discipline de l'éducation de l'âme humaine, on ne peut pas accéder à ça. Là, on ne voit que les choses que les yeux de la tête nous laissent entrevoir. Mais on ne voit pas cette réalité qui est ici. Mais justement, je vais juste vous interrompre, M. Hadbi. Quand on est soufi, vous venez de parler du dhikr, c'est-à-dire du dhikr-oub-sef-rbi, rassoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, finalement, pourquoi ces gens attaquent-ils le soufisme puisqu'ils voient qu'il y a un rapport ? Il y a toujours eu, comme l'atteste le Coran, les croyants qui sont simples, qui sont sans prétentions. Et il y a les hypocrites. C'est ça ce qui est grave. Les hypocrites ont toujours existé. Le Coran, les sites chez l'Arabe et à Médine. Donc, il y a toujours eu, entre nous, il y a les hypocrites. Donc, on dit, dans notre adage populaire algérien, c'est-à-dire, je suis fautif, je reconnais que je suis fautif, je ne suis pas assez pieux, je reconnais que je ne suis pas assez pieux. Le fait de reconnaître, c'est être croyant. C'est ça qui est. C'est le fait d'être hypocrite, d'essayer de montrer quelque chose, une image de soi qui ne soit pas réelle. C'est ça qui est. Et ces hypocrites ont toujours détesté les croyants. Donc, après, je pourrais entrer dans certains détails. Les soufis, ils font beaucoup. Ce n'est pas une question de beaucoup. Il y en a qui sont dans certaines voies. Il est vrai qu'ils ont beaucoup de dhikr, c'est-à-dire en quantité. Et il y en a qui sont moins. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est l'attention. Faire des exercices pour être toujours en attention. On dit tewudjo et concentré. Et il y a ce qu'on appelle tewudjo, c'est-à-dire concentration. Tewudjo. Et il y a ce qu'on appelle nefiel kawater. C'est-à-dire ce qui nous vient à l'esprit. On apprend par des exercices que nous donnent nos maîtres spirituels à laisser entrer que les kawater, les bons kawater. Et nefiel kawater qui ne sont pas bien. Tout ce qui est positif et on a éliminé tout ce qui est négatif. Vous savez, par exemple, quand on fait l'awakbar pour rentrer déjà dans la prière, on commence à penser à... Ah, j'ai oublié d'acheter quelque chose, etc. Au lieu de... De se concentrer. De se concentrer. C'est humain. C'est humain. C'est-à-dire... Mais dans le soufisme, on apprend à se concentrer partout. Partout où on est, dans la route, chez soi, au travail. Il y a Dieu qui est présent. Il y a Dieu qui est présent partout. Mais ça, c'est un exercice et c'est un tawfiq. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous apporte ça. Ce n'est pas parce que nous faisons ces exercices que nous allons l'avoir ou bien que nous sommes affiliés à une voie soufique, automatiquement, on va l'avoir ça. Ça, c'est Dieu qui nous le donne. Si on oublie ça, on bascule vers l'autre versant. Voilà. Versant sombre de la... Donc, je voulais parler de ce mêlékout qui est la partie de chaque être, même la pierre, même les arbres, les êtres humains, quelle que soit leur religion. Ils ont un aspect mêlékouti qui n'apparaît pas à l'œil, mais qui apparaît au cœur. Si on s'exerce à faire le dhikr, il y en a qui accèdent à ça. Il y en a qui, même, ils accèdent trop à ça. Ils font un dhikr pour ne pas voir. Ils font le dhikr du yas-et-tar, 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 pour qu'ils ne voient pas tout, parce que beaucoup de personnes ont un mauvais mêlékouti. C'est-à-dire, ils sont physiquement dans l'apparence humaine, mais dans leur apparence mêlékouti, ils n'ont pas une apparence humaine. Parce que ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils font, fait qu'ils ont une autre... je ne vais pas... Ils ont un autre aspect péjoratif, si on veut dire. Ils n'ont pas l'aspect humain. Parce que l'aspect humain, c'est quelque chose que... c'est très valorisant. un hadith de notre cher prophète. Donc l'aspect humain, il est important. Si quelqu'un dans son aspect mêlékouti, il apparaît comme être humain, c'est très bien pour lui. Donc c'est pour dire que c'est dans la pratique de l'islam, à travers le dhikr, comme nous le... précise le Coran, qu'on a accès à cet aspect des choses. Un autre aspect spécifique au soufisme, c'est l'hatif. L'hatif, c'est un des bons noms divins. Il est cité, ce beau nom divin, sept fois dans le Coran. Et qu'est-ce que ça veut dire l'hatif ? Je vais citer un verset pour expliquer le... Il est dit dans la surat Al-An'am, Les regards ne peuvent l'atteindre. C'est lui qui embrasse les regards. Il est le subtil, l'hatif. L'habir, l'informé ou l'instruit. Le subtil. Il est un grand maître soufique, qui est Sardardine Qawnawi, dans son livre qui explique ou qui commente la signification de Asma'Allah al-Husna, des bons noms divins. Il parle, il dit que l'hatif ma'khoud min al-lutf, wa hwa al-khafa' Dieu, on devrait le sentir. Ce n'est pas comme quelque chose comme on dit les mécroyants à Sidna Moïse, ou aux prophètes, les gens de la Mecque, « Arrinala ha-jahratan » Dieu n'est pas accessible dans sa dette, la dette illaïa n'est pas accessible. Mais sa manifestation par l'hut, elle est accessible. On le ressent et on voit les effets de son intervention de l'intérieur des choses. Dieu n'est pas absent. Et c'est pour ça à chaque fois que dans le Coran il dit l'hatif un khabir. Donc le fait qu'il est subtil dans chaque chose, en nous, dans les arbres, dans les pierres, dans tout ce qui est créé, il est informé de toutes choses en quelque sorte. C'est assez simple comme explication parce que Dieu est au-delà de ces choses-là. Mais c'est une vérité divine. Et nous, nous invoquons l'hatif, on dit par exemple, il y a l'hatif, c'est-à-dire on implore l'intervention divine pour atténuer certains effets par exemple de nos gestes et de nos actions. Oui, mais des fois on le dit comme ça sans comprendre trop ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire quand on voit quelque chose on dit l'hatif mais on ne lui donne pas le sens que vous êtes en train de donner là. C'est-à-dire qu'on parle juste comme ça. Il vient de manière subtile pour intervenir et pour atténuer certaines choses. D'ailleurs, dans les situations graves par lesquelles passe le pays par exemple, les maîtres spirituels demandent à leurs élèves de faire d'hikr de l'hatif. Je vais vous raconter par exemple pendant la colonisation le colonisateur voulait fermer toutes les écoles coraniques parce qu'il voyait que le Coran chaque fois il leur apportait de la résistance de l'autonomie de l'être algérien, etc. Et donc là Cheikh Al-Alaoui Rahmatullah Ali il a demandé à ses élèves de faire le latif de faire le latif le latif le latif par un nombre précis ça c'est une science subtile du soufisme et c'est comme ça que le projet de fermer toutes les écoles coraniques n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu et c'est avec le coran que le peuple algérien s'est maintenu et a maintenu sa spiritualité et son identité et chaque fois qu'on a des problèmes par exemple la fitna etc. on fait automatiquement un trôme latif même individuellement on fait des dhikr différents dhikr de latif et c'est donc on n'accède pas à cet aspect en le connaissant que par le soufisme il y a aussi un troisième un troisième thème c'est celui de la science infuse ou l'ilm c'est la science qui vient de dieu directement dans le coeur de sa créature et là il y a dans la surat Moïse et Joshua rencontrent une personne qui est douée de miséricorde et douée de science infuse qui est notre cher prophète nous a appris qu'il s'appelle le khedr le verdoyant ou le khedr et cette science infuse c'est ça le domaine du soufisme parce que la dernière fois je vous ai parlé par exemple des grands traités du soufisme classique à partir du troisième siècle et deuxième siècle de l'Igir c'est les grands précurseurs etc et que dans ces livres il n'y a que le c'est à dire il y a l'achlac l'éthique la morale etc et il n'y a pas les autres aspects que d'autres traités ultérieurs ont développé pourquoi ? parce que c'est en pratiquant l'adab qu'on a le fruit de ce adab c'est la connaissance de Dieu et avec la connaissance de Dieu pour certains il y a cette connaissance qui leur est donnée par Dieu c'est à dire personne ne mérite c'est à dire quel que soit mais c'est Dieu qui est généreux il donne des sciences et c'est comme ça que certains ont écrit ce que Dieu leur a donné ils ont sorti ils sont sortis un petit peu du sir parce que ça ne sert à rien de parler aux gens et que les gens lisent c'est à dire c'est bien de lire le soufisme de lire les livres sur le soufisme etc il faut le pratiquer il faut que ça soit une réalité en soi c'est ce que je voulais vous demander monsieur Adbi c'est à dire est-ce que tout le monde finalement peut être soufi ou est-ce que certaines personnes ne peuvent pas l'être finalement parce qu'ils n'ont pas peut-être la foi qu'il faut ou non ils ne le veulent pas c'est à dire si on a si on a un ego comme le monde grand comme le monde c'est normal qu'on ne va pas par exemple prendre la main d'un maître on va se dire lui c'est un être humain comme moi et bien ça il y a le kibre il y a la la grandeur on se sent important on se sent 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 etc il n'a pas l'occasion d'être dans l'humilité parce qu'il faut être dans l'humilité avec Dieu il n'y a que Dieu qui peut être dans la grandeur le kibriya ou ridaï dans un hadith quodussi ridaï c'est à dire c'est l'habit de Dieu seulement Dieu nous nous devons être humbles motawadayin voilà dans le sens pas dans la parole de l'intérieur dans le comportement parce que c'est quelque chose notre notre le soufisme il est lié au sénat quand on entre dans une voie le maître spirituel il a un sénat c'est à dire il a une chaîne de transmission sans aucune faille jusqu'au prophète cela l'éluv dans cette science l'adounia on ne peut pas y accéder il y a Moussa Moïse qui est un des prophètes qui va chez quelqu'un qui n'est pas comme lui qui n'a pas le même le même statut divin que lui mais qui lui apprend à voir les choses qui sont non apparentes voilà qui lui apprend cette sagesse et qui est directement liée à Dieu et que Dieu lui ordonne de faire des choses directement dans son cœur voilà je pense que ce sera tout pour aujourd'hui au moins que vous vouliez rajouter rapidement quelque chose il y a l'autre volet pour finir cet aspect qui sont tirés du Coran on va finir la semaine prochaine et après on entrera dans un volet où ces ces questions qui sont propres au soufisme qui vont transparaître des paroles de notre cher prophète sallalliheïsoulam et inshallah on va finir comme ça vous pensez pouvoir finir la semaine prochaine non mais bon il faut savoir que j'interviens aussi à la chaîne 3 oui donc je vais pouvoir peut-être dire quelque chose de plus ah non il faut finir ici chez nous ah non après on est jaloux chez nous c'est à dire j'ai le même créneau même horaire etc je vais pouvoir peut-être dire quelque chose de plus je ne sais pas non il faudra tout dire ici inshallah merci beaucoup merci beaucoup monsieur merci et rendez-vous donc lundi prochain et puis si vous ne terminez pas lundi on pourra continuer mardi le lendemain si vous voulez voilà merci beaucoup en tout cas et bonne journée à vous et à la semaine prochaine allez tout de suite c'était ma cousine qui était membre dans ce groupe et elle m'en a parlé j'ai vu les activités qu'il faisait et